... Anastase. Le chant d'Anastase. Venez, 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 venez. Réveillé chaque matin, Jean d'Ossonville. On va voir si elles ont pondu. Bon, ben y'a rien. Aujourd'hui qu'on aura des oeufs. A 49 ans, cet ancien ambassadeur de France est surnommé le roi de Chambord. Son logement de fonction est idéalement situé. C'est un miracle de tous les jours d'être ici, de voir Chambord qui émerge de la brume comme ça, fantomatique. C'est merveilleux, c'est totalement romantique, romanesque. C'est une poésie du quotidien. C'est un miracle. Voilà. Ce fonctionnaire, nommé par le président de la République, dirige le château et son domaine. Regardez comme c'est beau. Depuis 7 ans. Son véhicule de fonction l'attend dans les écuries du château. Bon, on va s'équiper. Jean emprunte une fois par semaine l'un des 4 chevaux de la garde républicaine, en charge de surveiller le domaine. C'est un grand cheval et donc c'est bien d'avoir un tabouret. Il s'est remis à l'équitation depuis sa nomination. Il s'appelle Orlando. Allez, on y va. Sur leur monture, Jean et son intendant parcourent les 5500 hectares du domaine, sans effrayer les cerfs, ni les sangliers qui y vivent. Cette forêt est aussi vaste que Paris. Seuls 1000 hectares sont ouverts au public. Le reste est une réserve naturelle. Depuis 3 ans, le domaine accueille de nouveaux châtelains à 4 pattes. Jean a voulu réintroduire sur le domaine des moutons, comme au temps de François 1er. Il a fait venir 3 éleveurs de solognotes, une espèce ancestrale en voie de disparition. Mais elles sont bien, elles sont bien. Je vous remercie. Tous les matins, ils ont la vision de Chambord avec le lever du soleil. L'herbe de Chambord, elle est royale, on va dire. Dans quelques mois, les visiteurs de Chambord pourront faire du vélo au milieu du troupeau. Une des nouvelles attractions que Jean a imaginées pour réveiller ce bel endormi. Le plus prestigieux des châteaux de la Loire. Chambord, chef d'oeuvre de la Renaissance. Construit en 1519 sous François 1er, il est le symbole de la puissance royale. 440 pièces, comme la salle des chasses, celle des jeux, ou la galerie des trophées. 77 escaliers, dont celui à double révolution qu'aurait dessiné Léonard de Vinci. C'est l'un des plus grands châteaux du monde. Il faudrait 12 heures pour le visiter entièrement. A l'extérieur, un enchevêtrement de cheminées, de tours, de décors sculptés. Une architecture d'avant-garde, avec sa fameuse tour lanterne, qui culmine à 52 mètres. Depuis 1930, ce domaine appartient à l'État, qui diminue d'année en année les subventions. Alors le château doit apprendre à gagner de l'argent. Pour ce faire, Chambord a engagé une révolution de palais. Jean, tu viens ? La métamorphose commence dès l'entrée. Venus du Loire avec leurs deux enfants, Céline et Maxime Paris travaillent dans la communication. Ils connaissent bien Chambord, c'est leur troisième visite. Mais celle-là, leur réserve de nombreuses surprises. Comme ce voyage dans le temps, à la mode de François 1er. Est-ce que celle-ci peut convient ? Où c'est là ? Vous êtes habillé tous les temps. Elle est très belle, celle-ci. Elle est jolie, hein ? Louise, 8 ans, peut choisir son déguisement parmi 200 costumes. C'est une robe renaissance. C'est une robe de noble, donc de quelqu'un de la cour. 5 euros la location pour devenir princesse. Et pour son frère, Jean ? Le chevalier, voilà le costume de François 1er quand il était petit. Celui-là, c'est le roi du château et celui-là, c'est le chevalier qui a posé l'épée. C'est le petit chevalier. Des tenues d'époque... Oh, c'est magnifique ! Pour une visite high-tech. Bonjour ! On vient retirer nos istopades. Très bien, vous avez 3 istopades. Chambord est le seul château de France à proposer ses tablettes depuis 2 ans. Occupé par 10 rois, le château a subi de nombreuses transformations. Grâce à la réalité virtuelle, ce salon de réception Louis XVI se révèle sur l'écran, tel qu'il était à l'époque de François 1er. C'était alors la salle de chasse. Regarde, on dirait qu'ils font de la poudre pour les canons, non ? Il a fallu 2 ans de recherche dans les archives pour réaliser ses reconstitutions. Un investissement de 150 000 euros. C'est bon, on a retrouvé le trône du roi. C'est les toilettes. Moi, je n'ai jamais vu des toilettes comme ça. Dans une salle voisine, 4 fois par jour, des bénévoles offrent des démonstrations de danse de la Renaissance. Dès l'origine, ce palais des plaisirs était un lieu de divertissement. Sous Louis XIV, Molière y donne même la première représentation du bourgeois gentilhomme. « Gauche, droite, gauche, droite, gauche. » Louise est entrée dans la danse. Pas facile, même en basket. « Droite. » « Je n'ai rien compris de la marche. » « On est presque dans le parc d'attractions, mais en rapport à l'histoire. » « Ils sont immergés dans l'époque, avec les costumes. » « Ils voient qu'on était habillés différemment, qu'on dansait différemment, qu'on écoutait d'autres musiques, sans forcément le lire sur des panneaux, mais en le vivant vraiment. » « Donc c'est une bonne manière de faire rentrer les choses. » Du haut de ses 4 ans, Jean s'intéresse aux œuvres d'art. « Ouais, il y a un chevalier là, hein ? » « Mais non, c'est un garçon qui a des cheveux longs. » « Il a des rouges à l'air. » « Ah, bah c'était pour qu'on puisse bien avoir sa bouche à l'époque. » « Regarde, monsieur, c'est un chevalier comme toi. » « Il y avait une sacrée amie, monsieur, dis donc. » « Faut y aller doucement au combat. » « C'est ça. T'es impressionné, moi. » Un frère d'armes qui semble sortir tout droit de la tapisserie. « Est-ce que c'est beau ? » « Oui. Bah tu vois, si on aura vu en vrai. » « Oui. » « Ouais. » « Tu veux en voir d'autres, t'inquiète pas. » « Trêve de bavardage, le chevalier a un combat à mener. » « Des nouvelles attractions, Chambord a vu sa fréquentation augmenter de 20% l'an dernier pour atteindre les 800 000 visiteurs. » « On va s'arrêter là. On n'a dit pas de sang. » « Les entrées ont rapporté 6 millions d'euros, mais cela ne couvre qu'un quart du budget dont a besoin ce mastodonte pour fonctionner. » « Il faut entretenir 5000 objets et œuvres d'art, tous classés au patrimoine national. » « Alors là, je note une poussière qui est un petit peu accrochée, les petites fissures, la griffure sur le cadre. » « Là, j'ai un équipement avec un aspirateur, avec un variateur de vitesse. Pour ne pas aspirer trop fort, ces tissus anciens, ils risquent de les déchirer. » « Et pour y aller délicatement, j'y vais avec un pinceau adapté qui est à l'épaule souple. » Cette réplique n'a pas été nettoyée depuis 15 ans. Faute d'argent. Ce grand ménage, facturé 4000 euros, va durer une semaine. « Un objet, lui redonner vie, le dépoussiérer tout simplement. Et retrouver un objet avec ses vraies couleurs, son vrai décor, c'est juste magnifique. » « Un entretien régulier des œuvres, auxquelles s'ajoutent des imprévus, qui grèvent le budget. » « Juin 2016, Chambord subit des inondations historiques. » « Les jardins sont submergés, des salles sont endommagées. En tout, plus d'un million d'euros de dégâts. » Certains endroits sont encore inaccessibles au public, comme cette pièce, située sous la chambre de François 1er. Pascal Thévenard, le responsable des bâtiments et jardins, a lancé en urgence un chantier pour consolider le sol de ce dépôt lapidaire. Il abrite des œuvres majeures de l'architecture renaissance. 40 tonnes de lanternes et clochetons qui ont bien failli s'écrouler. « Tout autour de cette pièce, il y a des douves. L'eau est montée en pression et le sable du fond s'est gorgé. » « Et quand il y a des éléments dessus qui font 20 tonnes, 6 tonnes, tout ça, ça pèse et ça, ça fesse. » « Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des éléments qui ont basculé et d'autres qui se sont tassés. » « On a vu des sols complètement disloqués, comme des montagnes russes, quasiment, en exagérant. » Rien que pour cette salle, une dépense inopinée de 200 000 euros. « C'est les gars. » 20 compagnons travaillent actuellement sur 6 gros chantiers comme celui-ci. « C'est rock'n'roll, disons. » Montant total des réfections pour la seule année 2016. 4,5 millions d'euros. Ces dépenses ne sont pas du goût du propriétaire, l'État. Les trois ministères qui subventionnent Chambord à hauteur de 10% exigent que le château devienne indépendant financièrement d'ici 2020. Alors le domaine fait feu de tout bois. Blottis au cœur de la forêt, l'atelier des menuisiers. Il y a encore trois ans, Thierry et Benjamin fabriquaient essentiellement cabanes et clôtures du parc. Désormais, ils doivent aussi rapporter de l'argent. Ils confectionnent de petits objets pour la boutique Souvenir, comme ces bougeoirs vendus près de 20 euros. « Tout ça, c'est du bois de la forêt de Chambord. » « Donc ça vous coûte combien ? » « Zéro. On valorise notre patrimoine. » Du bois de bouleau et des bois de serre. « Ça, c'est la mue du serre. » « Ça, c'est ce qu'ils trouvent et qu'ils perdent au mois de février-mars. » Mille serres peuplent le domaine. De quoi laisser libre cours à l'imagination des menuisiers. « C'est bien ça. » « Impec. » « On fait ce genre d'objet, des cannes de marche avec... » « Ça se vend ça ? » « Ça se vend bien, oui. » « C'est particulier quand même ? » « Ouais. Il faut aimer, mais bon, ça marche bien. » Cette canne sera vendue 50 euros. Thierry et son collègue fabriquent un millier d'objets par mois. L'un de leurs best-sellers, ce porte-clé à 9,90 euros. « Le serre, c'est l'emblème de Chambord, donc on part avec un petit morceau de Chambord. » « Voilà. » Et ces gadgets partent parfois très loin de la Sologne. « Tout ça, c'est des portes-coutons. » « Ou portes-baguettes pour les Chinois. » « Pourquoi pour les Chinois ? » « Parce qu'ils adorent tout ce qui est bois de serre, la matière, la corne. » « Ils adorent ça. » « Pourquoi pas ? » « Les Chinois nous envoient bien des trucs, donc pourquoi pas qu'on leur enverrait des trucs. » La boutique génère 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais il y a encore plus lucratif. En 2015, 14 hectares de vignes ont été plantées, comme François 1er l'avait fait il y a 500 ans. Pour financer ce projet, Jean, le directeur, a fait parrainer chaque pied de vigne par un particulier. « Il y en a Patrice Roblot qui est là. Sophie et Jean-Pierre Coustre. » « 1000 euros pour avoir un cèpe de vigne à son nom. » « Oui, mais c'est ma plaque, c'est moi ça. » Jean a aussi mis la main à la poche. « Il va donner l'an prochain. » « Oui, c'est sûr que l'an prochain ça donne. » 600 mécènes ont déjà répondu à l'appel. Il en espère 10 000. Cela pourrait rapporter au château 10 millions d'euros. D'autres amoureux de Chambord sont prêts à dépenser plus encore. Ses jardins à la française ont été entièrement recréés l'an dernier, grâce à un riche mécène américain qui a déboursé 3,5 millions d'euros. À Chambord, la plupart des touristes ne restent que 3 ou 4 heures. Pour augmenter ses recettes, le château cherche à retenir les visiteurs. Ce soir, la famille Paris ne rentre pas chez elle. Elle va dormir sur place, dans l'un des 3 gîtes aménagés dans ses anciens bureaux. « Bonjour, monsieur dame. » « Bonjour, madame. » « Bonjour, comment t'appelles-tu ? » « Oui. » « Bonjour, Louise. Eh bien, moi, je suis Valérie. » « Je vous propose de découvrir le gîte. » « Allez, allez. » « Bienvenue à Chambord. » Un gîte loué entre 800 et 1 000 euros les 3 nuits. « Alors, vous êtes déjà dans cette pièce principale, la pièce à vivre, qui est partie salon, partie salle à manger. Alors, voilà, à l'étage, vous avez 4 chambres. Deux chambres avec deux lits simples et deux chambres avec deux lits loups. Vu sur le cerf, vu sur le château, vu sur le jardin. C'est une chambre très agréable. « On est voisins du château, là. Vraiment, on fait partie de la cour. » « Moi, je ne peux pas partir sans faire un cadeau aux enfants. C'est une boîte à brames. » « Comme le brame est fini, eh bien, ça, c'est une boîte... » « Voilà. » « Donc ça, chacun sa boîte, pour le plaisir de tous. » « Ne me remerciez pas, c'est cadeau. » « Trop gentil. » « Vous ne serez pas seul, vous aurez aussi les cerfs dans le gîte. » « Ah oui, ça brame bien. » « Une nuit face au château, et au petit matin, le privilège pour les Paris, d'avoir le parc pour eux seuls. » « Ah ouais, ah ouais, c'est trop beau ! » « C'est plus du tout comme un lieu touristique. » « Ce joyau de la Renaissance, au milieu de rien, sans personne autour, c'est magnifique. » « Il n'y a personne, et c'est trop beau. » « Ah, regardez ! » « Ouah, les oeufs ! » « En plus, on va leur refler dans l'eau. » « Ah ouais ! » « C'est des signes, hein, c'est pas des oeufs. » « Ah ouais, regarde ! » « Attention, il décolle ! » « Allez, chope-le ! Apporte-le, Mimi. » « Il est très fort sur les bois de serre, Mimizo. » Comme Jacques Lefèvre, 54 ans. « Apporte-le, c'est bien, mon Mimi. C'est bien. » L'un des plus anciens employés. « Allez, chope-le, Mimi. » « Ouais, c'est bien, mon Mimizo. » Après 35 ans de maison, il n'a pas encore de statut. Mais il a gagné sa particule. On le surnomme Jaco de Chambord. Il a grandi à 10 km d'ici, quand il était enfant. Le curé de sa paroisse lui fait découvrir le domaine. Sa vocation de garde forestier est née. « Là, c'est quand je suis arrivé ici. » À 17 ans, il est embauché. « Je sortais de l'école forestière. » « Beau bosse. » Il gagne le salaire minimum de l'époque, 1200 francs. Mais il est comblé. « Belle bête. » « C'était mythique à l'époque de réussir à avoir un sanglier pour un gamin. » « D'approcher doucement dans les herbes. » « Ah putain, un sanglier. » « Ça fait peur. » « Et ça, c'était extraordinaire. » « C'est une année où j'avais gagné le concours de pêche. » « C'était les premiers cendres qu'on prenait à l'époque dans les rivières. » « Puis le château, c'est un château magique. » « On se lève tous les matins. » « Il n'est jamais pareil. » « Il n'y a jamais la même couleur. » « Des fois, il est dans le brouillard. » « Des fois, il est tout blanc. » « Des fois, il est tout gris. » « Il y a des lumières improbables d'est et d'ouest. » « C'est un décor phénoménal. » « En 30 ans d'activité, il va croiser les grands de ce monde. » « Georges Pompidou qui venait profiter des chasses présidentielles. » « François Mitterrand ou Valéry Giscard d'Estaing. » « Voilà, 81. » « Là, ça, c'est moi. » « Giscard qui me met une médaille et c'est signé. » « C'est rigolo d'avoir vu la reine d'Angleterre, d'avoir vu les Didis, d'avoir vu Bocassa, etc. » « Là, les tapis sur lesquels je m'essuie les pieds tous les jours, » « c'est le tapis qu'on avait mis pour la reine d'Angleterre devant le château pour qu'elle ne se salisse pas les pieds, on se l'a coupé en petits morceaux et on s'essuie les pieds sur le tapis où la reine d'Angleterre a marché depuis 20 ans. » « C'était du tapis épais. » « C'est ces tapis-là, c'est rien du tapis, quoi. » « Elle a marché dessus, Elisabeth. » Comme Jaco, 4 gardes forestiers travaillent sur le domaine. Chacun a la responsabilité de 1000 hectares. Ils entretiennent les bois, marquent les animaux et ont la charge des 12 étangs, créés par les moines au Moyen-Âge pour y élever des poissons. Un garde-manger inépuisable. Pour éviter qu'ils ne s'envasent, ils sont vidés tous les 3-4 ans, comme une baignoire. « Hé Philippe, ça coule bien ou je rouvre un peu ? » « C'est bon, là ? » « On va laisser ça comme ça pour l'instant. » Jacques a ouvert la bombe de l'étang de la Brèche, il y a une semaine, pour évacuer un million de litres d'eau. « C'est toi le plus beau, après moi. » « Allez, moi, Jacob. » Aujourd'hui, la grande famille de Chambord se retrouve. Garde champêtre, garde républicain, en activité ou retraités, tous vont ramasser les poissons avant qu'il n'y ait plus d'eau dans l'étang. « Qu'est-ce qui vient dans l'eau ? Il y a Alain aussi ? » Vider l'étang permet aussi d'éviter que les poissons ne se mangent entre eux. Autrement, certaines espèces disparaîtraient. « Eh, tu vas pas trop sur le bord, parce que si y a... » « Je vais arrêter comme ça. » « Tu vas ramasser la vase, hein ? » « Je vais arrêter comme ça. » Exceptionnellement, familles et amies sont autorisées à pénétrer dans cette zone interdite au public. « Oui, bah, Léon, ça me tape pas dans les bottes, hein. » « Tiens, regarde, t'en as un dans les pieds, Tété. » « Un brochet. » « Une fois les brochets, les carpes et les cendres attrapées, il faut se dépêcher de les trier. Ils doivent être transférés vivants dans d'autres étangs pour les repeupler. » « Cendres brochet. » « Les cendres et les tanges, c'est dans l'autre, là-bas. » 100 kilos de poissons, dont ce splendide spécimen de cendres. « Et alors, il faut faire comme des pêcheurs, quand tu présentes le trophée, tu te mets comme ça, comme ça, ça paraît plus gros. » « Bon, bah maintenant, on va aller boire un coup. » Celui-ci et quelques autres finiront dans les assiettes. « Jacques ! Allez, Jacques, viens goûter, là. » « Terrine de brochet. » C'est un chef étoilé, Christophe Hay, qui nourrit les convives. Il est venu en voisin et bénévolement pour partager cette tradition. « On a quelques petites pétales de soucis, tu vois. » « Bien, bravo, chef. » « Allez, venez goûter. » « Venez goûter, les gars, ça vaut le coup. » « À la mode de François 1er, c'est important. » Jaco pourrait partir à la retraite l'an prochain. Mais il préfère profiter encore quelques années de cette vie de château. « On va aller boire. » 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 – Sous-titrage FR 2021